Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est vraiment très importante car dans cette vidéo, on va voir les 5 phrases favorites des PN. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, mais je peux vous assurer qu'après avoir regardé cette vidéo, vos yeux vont véritablement changer et votre perception peut-être de certaines personnes que vous pensez être toxiques va changer aussi car vous allez voir que ces phrases sont vraiment révélateurs pour les PN. Cette vidéo n'est que mon avis personnel, mais je vous invite vraiment quand même de rester jusqu'à la fin. La cinquième phrase va vraiment vous aider à les détecter. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez une nouvelle vidéo à 20h, une deuxième à 21h et aussi le retour des directs. Je suis en direct le vendredi soir, 21h sur YouTube. Et lors des directs, les amis, je réponds à toutes vos questions. Donc vous n'avez que des avantages à être en direct et vous n'avez aussi que des avantages à prendre. Mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 17. Ensemble, les amis, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. On trouve des solutions pour se reconstruire et enfin boycotter ces gens de notre vie. On revient, les amis, au sujet, les cinq phrases favorites des PN. La première phrase qu'on va vraiment décortiquer ensemble, c'est « tu es à moi, tu m'appartiens ». Lorsqu'une personne vous dit ça, vous n'êtes pas encore sûr que ça va PN, mais si la personne vous dit ça, c'est qu'elle est vraiment très toxique. Les PN, ils adorent dire ça « tu es à moi, tu m'appartiens ». Parce que c'est comme si les PN, ils voulaient vous posséder. Les PN, ils veulent vous avoir dans leur poche parce qu'ils vous considèrent comme un objet. Donc si vous avez des attentes dans la relation, si vous voulez que la relation se passe bien, si vous voulez construire quelque chose avec le PN, quelque chose de beau, quelque chose de sain, ça n'arrivera pas parce que le PN vous considère comme un objet, le PN vous considère comme un petit chien, il vous considère comme un animal. Voilà, il a envie de vous éduquer comme ça. Et encore, parfois, les PN considèrent mieux les animaux que des êtres humains. « Tu es à moi, tu m'appartiens », c'est la première phrase que le PN peut dire. C'est une phrase favorite du PN. Retenez bien, « tu es à moi, tu m'appartiens ». Lorsque vous voyez qu'un homme, ça peut être aussi une femme bien sûr, vous dit ça, « tu es à moi, tu es mon objet, tu es ma possession, tu m'appartiens », « tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire sans moi », faites attention à ce genre de phrase, ça peut vraiment être très révélateur. On est déjà, les amis, à la deuxième phrase favorite des PN. « Si tu fais cela, je te quitte ». « Si tu fais ceci, je te quitte », « si tu te comportes comme ça, je te quitte » ou « je fais quelque chose ». C'est du chantage et ce sont des menaces. Le PN, qu'est-ce qu'il veut ? C'est, déjà au départ, il vous a bien séduit, « il vous a joué tous les violons possibles ». Le PN, au départ, il vous a mis tous les violons. Donc, au départ, il vous a vraiment séduit, il s'est calqué sur vous, il s'est calqué sur vos attentes. Donc, vous dites que cette personne, c'est une bonne personne, vous dites que vous avez envie de faire votre vie avec cette personne, vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. Et là, le PN, il vous dit « Ah, si tu fais ça, si tu te comportes comme ça, si tu vas voir telle personne, si tu vas à la salle de gym, si tu travailles trop, si tu ne dresses pas près de moi, eh bien, je te quitte. Si tu ne viens pas ce soir chez moi, je te quitte. » Ça, vraiment, c'est révélateur. On n'a pas à menacer comme ça. Le PN, il vous manque cruellement de respect. Ne vous laissez plus faire et ne vous laissez plus marcher sur les pieds. C'est très, très, très important, les amis. Ce que je suis en train de vous dire, vous devez apprendre à vous affirmer. C'est vraiment super, super important. Troisième phrase, les amis. On est déjà à la troisième phrase favorite des PN. « Si tu m'aimais vraiment, si tu m'aimais vraiment, ou si tu m'aimais plutôt, si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi. » Donc là, le PN, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du chantage au nom de l'amour. Souvent, le PN, il va faire ça au nom de l'amour ou au nom de l'amitié. Ça peut être aussi un ami qui va dire « Si tu étais vraiment ami avec moi, eh bien, tu ferais cela pour moi. » Ou encore « Si tu ferais vraiment partie de ma famille, si tu veux vraiment être mon frère, si tu veux vraiment être ma sœur, tu vas faire ça pour moi. » C'est vraiment du chantage au nom de quelque chose, au nom de l'amour, au nom de l'amitié. Le PN adore faire cela parce que forcément, vous êtes en couple avec lui, vous avez envie que le couple se passe bien et vous ressentez-vous des sentiments pour lui. Chose que lui, évidemment, ne ressent pas pour vous. Le PN va dire « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi. » Alors, son but, c'est que vous alliez de un point A à un point B pour lui. Par exemple, le PN, il va dire « Si tu m'aimais vraiment, tu te comporterais comme ça au lit avec moi. » « Si tu m'aimais vraiment, tu irais faire mes courses. » « Si tu me verrais vraiment, tu me payeras à manger. » « Si tu m'aimais vraiment, tu me donnerais en toi. » C'est possible qu'ils disent des phrases comme ça. Donc là, vous devez vraiment, les amis, vous recentrer sur vous et faire très attention à ce genre de comportement. Quand une personne vous dit ça, il faut tout simplement lui dire « Tu n'as pas à faire du chantage au nom de l'amour. » « Tu n'as pas à faire du chantage au nom de l'amitié. » Ça doit être une forme de respect mutuel. C'est ça que vous devez vraiment comprendre. Quatrième phrase favorite, les amis, la quatrième phrase favorite des PN. « Si tu ne sais pas me faire confiance, alors on n'a rien à faire ensemble. » Je peux vous assurer, les amis, que lorsque vous détectez que le PN a plusieurs proies, lorsque vous détectez que le PN chasse un petit peu à gauche, il chasse un petit peu à droite, lorsque vous repérez son infidélité, vous pouvez clairement lui dire « Écoute, j'ai remarqué que tu parles trop à certaines personnes, que tu envoies des cœurs à une personne. » Vous remarquez que ce n'est pas logique. Vous remarquez que ce n'est pas normal. Vous sentez vraiment que le PN a des autres proies et qu'il joue un double jeu, qu'il a une double vie. Alors, il va vous dire « Si tu ne sais pas me faire confiance, eh bien, on n'a rien à faire ensemble. » Pourquoi est-ce que je prends une voix un petit peu efféminée ? C'est parce que mon ex-PN, elle adorait de dire cette phrase-là à chaque fois. À chaque fois qu'elle me trompait. Qu'est-ce qu'elle disait ? « Si tu ne sais pas me faire confiance, on n'a rien à faire ensemble. » Voilà, elle me disait ça à chaque fois. Et donc, ça pour moi, c'est vraiment une phrase révélatrice. Le PN, il veut instaurer la confiance. Avec sa parole. Avec sa parole, il veut que vous ayez confiance en lui. Mais vous voyez bien que dans les actes, c'est impossible d'avoir confiance en ces gens. Donc, écoutez plutôt votre ressenti. Si vous vous sentez mal en présence de cette personne, hop, on s'en va, on dégage. Parce qu'on a d'autres choses à faire dans notre vie qui vont nous apporter bien plus de bonheur que d'être en relation avec des serpents. Alors, cinquièmement, cinquième phrase, amis. On est déjà à la cinquième phrase favorite d'EPN. Mais juste avant que je vous révèle la cinquième phrase, n'hésitez pas, si vous appréciez tout le contenu de cette chaîne, de mettre le petit pouce, de vous abonner. C'est très important. Et d'activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous pouvez bien sûr prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32-468-3677. Vous savez, j'ai déjà aidé des centaines de personnes à sortir de l'emprise. Il y en a beaucoup qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. N'oubliez pas aussi de commenter cette vidéo et de partager cette vidéo. Et si vous, les amis, il y a des phrases que vous connaissez d'EPN, des phrases favorites, je vous invite, les amis, à la mettre dans les commentaires, l'espace commentaire. Il est là pour cela. Cinquième phrase et dernière phrase, selon moi, favorite d'EPN. Tu me fais vraiment penser à mes ex. Tu es encore pire qu'eux. Je me demande vraiment ce que je fais avec toi. Pauvre idiot ou pauvre idiote. Qu'est-ce que l'EPN cherche à faire là ? Il cherche à vous rabaisser. Il cherche à montrer qu'en fait, vous êtes un moins que rien. Il cherche à montrer que ses ex, au fond, ses ex étaient mieux que vous. Mais ne l'écoutez pas. L'EPN dénigre toujours pour lui-même se valoriser. Mais la réalité, c'est que lui-même ne sera jamais construit et c'est que c'est un vide à l'intérieur et qu'il est grand temps, les amis, de prendre de la distance. Si jamais actuellement, vous pensez être en relation de couple avec un APN ou avec peut-être une femme manipulatrice, un homme manipulateur, une personne toxique, tout simplement, vous n'hésitez pas à me contacter et ensemble, on trouve des solutions. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.